et oui salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors contrairement à ce qui était prévu aujourd'hui vendredi j'avais prévu de te présenter les détails de notre prochaine aventure Pierre et moi mais malheureusement vu que le pays où nous allons c'est un pays soumis à visa et il y a eu du retard au niveau de l'attribution du visa ça fait pourtant trois semaines qu'on a déposé la demande et il y a du retard donc ça décale notre départ prévu demain et donc le détail de cette aventure en fait je te la détaillerai la veille de partir comme ça au moins tu sauras tout au moment voulu mais voilà là je suis actuellement devant la gare de Toulouse puisque je reviens du consulat pour avoir des nouvelles et je croise les doigts pour que pour qu'on puisse avoir les visas la semaine prochaine franchement je l'espère parce que même la dame du consulat ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de retard donc c'est peut-être reculé pour mieux sauter dans tous les cas et bien aujourd'hui ben là je suis à Toulouse donc j'en ai profité pour aller au consulat et je vais en profiter pour passer quelques jours chez Pierre également histoire de prendre l'air un peu parce que depuis que je suis rentré sur la Via Francigena c'était pas c'était pas marrant tous les jours mais là ça va me faire du bien ça va m'aérer et puis en plus de ça on va pouvoir réfléchir pour pouvoir réorganiser notre départ pour cette nouvelle aventure et bien en attendant que je prenne le train et bien je te propose tout de suite à une petite présentation d'un d'un accessoire utile pour la randonnée puisque c'est une lampe frontale et c'est une marque qui m'a contacté c'est Armitek et donc ben je vais te dire en toute franchise ce que j'en pense je ne suis pas payé pour cela il ya juste la marque qui m'a envoyé cette lampe frontale et bien sûr je la garde mais tu connais ma franchise s'il y a un truc qui va pas je vais te le dire tout de suite alors bien voilà je vais te présenter maintenant une lampe frontale que la marque Armitek m'a envoyé c'est le modèle WIZARD C2 WR et donc je vais te donner toutes les caractéristiques de cette lampe frontale qui a pas mal de particularités intéressantes alors cette lampe frontale et bien déjà au niveau puissance de luminosité elle fait jusqu'à 1100 lumens donc c'est pas mal pour une lampe frontale et elle peut éclairer jusqu'à 100 mètres c'est pas mal du tout elle est rechargeable bien sûr par un système assez ingénieux un système d'aimant en fait et voilà et en fait tu as juste à hop ça vient tout seul et après tu le branches en usb donc ça c'est très pratique et après elle est trois en un alors je vais te la montrer bien sûr cette lampe frontale elle s'adapte bien elle est réglable la courroie en haut et donc cette lampe frontale et bien comme tu peux le voir elle est là mais l'avantage c'est qu'elle est multifonction c'est à dire que tu t'en tu marches en randonnée et tu utilises la lampe frontale pour marcher donc tu n'as pas besoin de t'en soucier mais un autre avantage c'est que hop tu peux la détacher et du coup elle devient une petite lampe torche que tu peux utiliser ben comme ça quoi et troisième élément c'est que tu peux également si tu veux pas la mettre sur le front elle a une petite attache qui est fourni avec et tu peux donc l'accrocher comme ça par exemple sur ta bretelle de sac à dos donc je trouve ça assez pratique alors au niveau de la luminosité l'éclairage blanc d'abord le plus faible un un peu plus puissant un troisième beaucoup plus puissant et un quatrième qui est des warnings ensuite il y a un éclairage rouge alors le premier qui est vraiment faible celui là il te sert pour t'éclairer dans ta tente un deuxième un peu plus puissant un troisième encore encore plus puissant et un quatrième mode pareil clignotant et vu que utilisé en torche que le le derrière il est aimanté et bien si par exemple tu as besoin de bricoler dans ta voiture dans ton moteur et bien tu la clips tu l'aimante sur la paroi de ta voiture et elle tient toute seule et comme ça tu peux continuer à travailler c'est pratique et pour l'alimentation de cette lampe frontale en fait ça marche tout simplement avec une pile qui est rechargeable donc si un jour la pile est morte et bien tu peux en changer et garder la lampe frontale quoi alors bien sûr si tu es intéressé par cette lampe et bien tu trouveras en description un lien pour pouvoir l'acheter éventuellement mais Armitek ils font plein de modèles de lampe frontale différents donc n'hésite pas et en plus de ça si tu la commande sur leur site tu peux avoir une réduction jusqu'à 15% enfin même 15% de réduction avec le code TOF Aventurier voilà tout simplement et voilà donc ben me voilà arrivé chez Pierre et donc ben on a plus qu'à attendre le début de la semaine prochaine et ne t'inquiète pas tu seras le premier informé dès qu'on aura le feu vert pour partir donc je te laisse avec cette courte vidéo j'espère qu'elle t'aura plu et puis je te dis à très très vite pour une nouvelle aventure voilà gros bisous à vous tous et puis à très vite ciao h 2 2 3